L'aération est l'un des plus importants outils pour la gestion du climat dans les serres. C'est un processus complexe qui est lié à plusieurs facteurs comme la température intérieure de la serre, l'humidité de l'air, la température extérieure et le vent. Dans la nouvelle version 730 de l'Integro, Priva introduit un nombre d'améliorations importantes. La circulation d'air, nécessaire pour garder la température de serre au niveau désiré, est déterminée par la bande P. Le nouveau réglage de la bande P est basé sur toutes les influences externes. De cette manière, trop d'aération par un temps froid ou par un temps venteux peut être évitée. Quand l'humidité extérieure est très basse, l'aération peut faire baisser l'humidité à l'intérieur de la serre. Afin d'éviter ceci, le réglage d'aération accepte maintenant des températures de serre plus élevées. De cette manière, l'humidité intérieure ne peut jamais baisser trop. Chaque combinaison de culture et d'installation exige une stratégie spécifique. Afin de réaliser ces stratégies, des influences librement configurables ont été développées pour un grand nombre de réglages. Ces influences peuvent être liées à toutes les valeurs mesurées ou calculées. Il est par exemple possible de relier l'ouverture minimum des châssis à la température de tuyau mesurée ou d'adopter le réglage des écrans pendant des conditions extérieures extraordinaires. Des ventilateurs créent une circulation d'air qui évite des différences de température dans vos serres. Le réglage de circulation a été entièrement revu dans la version 730 de l'Integro. Les ventilateurs peuvent être mis en ou hors marche en fonction de la température, de l'humidité, de la température de tuyau, des écrans ou de l'ouverture des châssis. Ceci vous permet de résoudre des différences de climat dans un seul compartiment ou des différences entre plusieurs compartiments. Un écran d'aperçu montre les raisons pour lesquelles les ventilateurs sont mis en marche ou hors marche. Évidemment, la mise à jour version 730 de l'Integro contient encore plus de nouveautés. L'intégration de PrivaOffice Direct a été améliorée considérablement. Les réglages pendant le changement de culture ont été changés pour qu'il n'y ait pas d'alarme inutile quand il n'y a pas de culture dans la serre. Il y a des possibilités supplémentaires pour le réglage d'arrosage afin de rafraîchir la température d'air de la serre. La gestion d'énergie a été optimisée encore plus et l'éclairage d'assimilation peut être géré en fonction du climat. Spécialement pour les producteurs de plantes en pot, un aperçu des arrosages attendus a été incorporé. Naturellement, un nombre de nouveaux réglages est disponible en option. Surveillance de la température de tuyau qui signale des défaillances rapidement. Réglage PAR pour gestion des écrans et exposition à la lumière. Remplissage automatique des stocks A et B. Prévision météo locale intégrée dans les réglages de climat et d'énergie. Réglage des écrans d'ombrage en fonction de la radiation mesurée. Le logiciel standard pour traitement d'air et serre fermée qui exige de la précision augmentée. Vous voulez plus d'informations sur ce que Priva Integro 730 peut faire pour vous ? Contactez votre concessionnaire Priva. Sous-titrage Société Radio-Canada